Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV. Alors, H, le coach, demande à tout le monde d'arrêter de donner de l'argent à Dylan pour les cagnottes. La dernière s'élève à 600 000 euros. C'est énorme, sachant qu'il ne doit pas dépenser plus de 30 000 en Afrique. Écoutez sa story. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Bon, ce n'est pas une vidéo clash, ce n'est pas une vidéo buzz, puisque, comme vous avez très bien vu, je suis loin de tout ça maintenant. J'ai autre chose à foutre, cependant, comment vous dire que, par obligation, il n'y a rien de personnel. Attention, si Dylan reçoit cette vidéo, ce n'est pas du tout personnel, ce n'est pas un attaque personnelle. Je suis en train juste de blâmer le blâmable, ok ? Donc, on va commencer par, très simplement, dénoncer la douille que tu vas te mettre de 600 000 euros en Afrique noire. Tu fais toujours la même cagnotte, ok ? On t'a souvent proposé de faire les œuvres avec toi. Tu nous as toujours esquivé, moi le premier. Il y a deux ans, j'ai commencé à dire frérot, c'est super ce que tu fais, viens, je viens avec toi, etc. C'est toujours le même organisme, au bout d'un moment, il faut justifier où est-ce que tu... Moi, vous savez pourquoi je ne le renvoie pas plus que ça ? Je le renvoie de manière symbolique, dans le sens où on se doit de détester ce qui est détestable et de blâmer le blâmable. Mais, en vérité, c'est le public qui est très con, dans le sens où vous voyez des canottes à 600 000 euros et vous voyez qu'il fait un puits ou une petite école en bois, ok ? Très bien, c'est déjà très très bien. Mais, en fait, l'aposta, il fait toujours ça. L'aposta fait toujours ça, c'est que Iblis, il a dit quoi ? Il a dit que je leur proposerai le bien pour les emmener dans le mal. Donc, du coup, quelqu'un de vicieux et d'intelligent, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vous faire un truc que personne ne fait, ce qui est très bien, d'accord ? Ce qui est charitable. Pour vous enjoliver le truc et mettre une grosse douille derrière pour que personne ne s'en rende compte et soit omnibulé par l'action bénéfice, tu vois ? La bonne action, tu vois ? Donc, la bonne action étouffe ce qui se cache derrière. Donc, sachez que ça coûte à peu près entre 20 et 30 000 euros à tout casser, d'accord ? En Afrique noire, il faut savoir qu'on s'est déjà renseigné, nous, on fait des choses en privé, tu vois ? Alhamdoulilah, tu as le droit aussi de le faire aussi en public si c'est pour inciter la communauté à faire comme toi, tu vois ? C'est quelque chose qui est licite, donc du coup, ce n'est pas blâmable de le faire en story, etc. Cependant, les chiffres sont les chiffres, moi je connais les chiffres, d'accord ? Comme je dis, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails, de dire ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, etc. Mais ça coûte entre 20 et 30 000 euros. Cependant, tu as des cagnottes à 600 000 euros et ce n'est pas la première, tu nous en fais une tous les 6 mois. On sait qu'à la base, tu mets du faux, on sait que tes montres, c'est des fâches, on sait que tu n'as pas d'argent, que tu mets de tapis sur les voitures. Et il faut que tu nous expliques, tu es un petit peu plus doucement, juste après chaque cagnote que tu fais, tu ne veux pas nous faire une quête pour une oeuvre en caritative, tu vois ? Je t'ai chopé, donc les vidéos sont sur YouTube, je t'ai attrapé la main dans le sac après ton combat avec Benji, où tu disais que tes 150 000 euros, tu avais donné une oeuvre qualitative. On ne les a jamais vus. Et malgré ça, les aboroutis de service qui te regardent et qui boivent tout ce que tu dis, ils continuent à te donner de l'argent pour les douiller tout simplement. Donc, c'est pour cela que moi je dis, je ne t'en veux pas à 100%, je t'en veux à 70% pour la simple et bonne raison que peut-être, peut-être, ton oeuvre, il te pousse à te dire, mais c'est de l'argent facile, ramasse-le, ramasse-le, parce que les gens sont cons. Donc, du coup, ça ne peut pas être que ta faute, parce que le musulmane, il n'est pas con, tu vois ? Au bout d'un moment, quand il y a mille scandales sur toi et les preuves, elles sont avérées, je l'ai déjà prouvé par A plus B en vidéo avec tes aveux, et que les gens te font encore confiance, ben c'est qu'ils sont cons. Donc, du coup, vu qu'ils sont cons, c'est comme dans un pays musulman, tu vois ? Quand tu trouves un téléphone, tu le mets dans ta poche et tu l'utilises, ce n'est pas la même peine que si tu le prenais dans la poche de quelqu'un. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, et ce qui est louable et ce qui est logique, on dit que ton oeuvre, ça veut dire ton âme, enfin, toi-même, ton fort intérieur négatif, en fait, te pousse au mal. Du coup, quand tu vois un téléphone, tu te dis, ah, c'est facile, personne ne va me voir, etc. Et le fait de mettre la main dans la poche de quelqu'un, c'est beaucoup plus crapuleux, donc les sentences ne sont pas les mêmes, tu vois ? Et moi, je pense que c'est aussi un peu ton cas. Passons les détails qu'on te voit te bourrer la gueule fréquenter des femmes H24. Ça, pourquoi je l'ai dit en public ? Parce que tu le fais en public, tu vois, ce n'est pas caché. Donc, du coup, on peut en parler, tu vois, il n'y a pas de mal. Tu vois, après, Allah et Hedina, et que Dieu te guide après ces péchés-là, c'est tout le mal que je te souhaite. Cependant, les musulmans, comme je disais, et que, à part le vendredi, que tu sais que c'est quelque chose d'obligatoire pour les musulmans qui ont juste un petit bagage de science, tu vois, avec ton camis, c'est très bien, mais on ne t'a jamais vu dans une mosquée. Tu vois, encore, tu vois, c'est prouvé. Tous ceux qui te fréquentent ne t'ont jamais vu prier. Tu vois, tu as fait de la télé, on t'a mangé du porc, on ne t'a jamais vu prier. Bon, bref, voilà, comme je dis, ce n'est pas, il n'y a rien de personnel, ce n'est pas fait, mais, voilà, si vous pouvez vous passer le mot entre vous, arrêtez d'être con et d'être dupes, s'il vous plaît, n'utilisez pas votre argent durement gagné pour faire cela, d'accord ? Et il a déjà attaqué le trading, et il en fait dans la cannelle Telegram, et ceci et cela, vous le savez. Donc, bientôt, visiblement, tu vas faire un voyage en Palestine, s'il te plaît, moi, je veux bien participer. En même temps, je vais regarder un petit peu ta cagnotte et ce que tu vas en faire, et la suite de la cagnotte, vu que tu esquives toujours. Mais on sait que tu ne le feras pas, tu ne le feras pas, mais, en tout cas, bravo, c'est très finement joué. Franchement, c'est un créneau, tu as dû mûrement réfléchir, tu t'es dit, comment je vais me racheter une conduite ? Comment je vais camoufler mon homosexualité et ma prostitution ? Bah oui, les musulmans pardonnent tout, oui, c'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'on espère que le bon Dieu va nous pardonner, du coup, toi, tu t'es dit, voilà, c'est facile avec eux, on peut les manipuler comme on veut. Et là, tu as très bien joué, parce que tu peux camoufler tes escroqueries à travers des vidéos pleines de souffrance, où tu es amaigri, etc. Mais c'est bien joué, en tout cas, je félicite la stratégie, tu es un fin de stratège, bravo, mais sachez que tout cela, je ne dis pas que ce n'est pas sincère, parce qu'on ne rentre pas dans les cœurs, mais en tout cas, la douille, il la met, c'est confirmé, j'ai eu les preuves, etc., etc., vous me connaissez. Moi, pour moi, c'est des petits, ces gens, c'est des gens insignifiants, c'est des types, ils sont loin de moi, tu as vu, ils sont derrière, loin derrière même, pour plein de choses, tu as vu, humainement, etc., Et puis, t'as vu, nous, on ne met pas de faux, tu vois, c'est que des vrais, c'est que du vrai, on s'habille en vrai, alhamdoulilah, si on n'a pas, on mettra des tchates à 5 euros, mais ce sera du vrai, et puis alhamdoulilah, on est content comme ça, on n'a pas besoin de beaucoup pour vivre, mais surtout, on n'a pas besoin de mettre des douilles aux gens, tu vois, nous, on travaille, honnêtement, dans notre vie, honnêtement, Et voilà, je tenais à faire passer ce message, arrêtez, s'il vous plaît, Dylan, de lui donner de l'argent dans ses cagnotes, sachez qu'il utilise un petit peu d'argent pour vous en mettre plein les yeux, il y a des vidéos, plein d'émotions, etc., vous montrer des enfants, etc., mais derrière tout le reste, il ne nous a jamais montré où ça va, moi, je sais où ça va, ça va dans des achats de véhicules, ça va dans payer des locations, des locations, parce qu'il n'a rien, des locations, Sur ce, voilà, ce n'était pas une vidéo attaque, pas du tout, je ne dénonce même pas, je dis la vérité, ce sont des faits, et voilà, je n'attends pas une réponse de sa part, quand je le croise, il me dit, salam alaykoum, avec, comment dirais-je, tout bain, tout honneur, moi, je lui réponds par principe, par obligation religieuse, je lui rends le salam, ça s'arrête là, comme je l'ai dit, pour moi, c'est des gens, c'est des typeux, ça, c'est loin de moi, t'as vu, et voilà, ça s'arrête là, c'est pour ça que je précise, ce n'est pas une vidéo buzz, je ne cherche pas le buzz, je n'ai rien à secouer, je suis loin de tout ça maintenant, j'ai pris de la bouteille, tu vois, c'est bien, tu vois, c'est bien, on a pris de la bouteille, et bientôt, on va rentrer à Paris, on essaie de se battre pour rentrer à Paris, et je vais récréer deux, trois problèmes là-bas, voilà, après trois heures d'attente, on me dit, bon moi, on t'appellera, je suis dans le désert, on t'appellera demain matin, et on me dira, c'est quoi, on dit, ce système, il bloque, il rejette, c'est pas vrai, c'est des robots décidés pour nous aussi, voilà, huit jours que je fais, les douze travaux d'Hercule, pour arriver à la fin, et à la fin, on me dit, ben ça bloque, voilà, huit jours que t'as fait tout ça, ben ça bloque, c'est comme ça, voilà, donc c'est pas de ta faute, tu peux pas aller voir ta famille, te bloquer dans un pays, mais c'est pas de ta faute, mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Fabio ? Officiel, dès que j'arrête ce problème là, je vais rentrer à Paname, et après, direction Paris-Géry, pour te faire comprendre, ça fait huit jours que je cours dans tous les bureaux, pour avoir un papier, ce papier, j'ai réussi à l'avoir, ce papier, je dois le ramener au tribunal, c'est ce que j'ai réussi à faire, le tribunal, il doit rentrer les informations de ce papier, dans le système, ce système, donc, du coup, donner un approuval, c'est-à-dire, comment on appelle ça, l'attestation, voilà, une attestation, cette attestation, je vais à la police, les polices, genre, high level, tu vois, et eux, ils enlèvent mon nom du blocage, en fait, ils débloquent tout, et c'est ce papier-là qui manque, que je dois ramener à la police, mais ce papier-là, quand au tribunal, j'abandonne, s'il ne m'appelle pas, c'est que je dois rester ici, et des jours où je ne pourrai plus rester ici, je prendrai mes affaires, mais on ira ailleurs. Pour l'instant, j'ai choisi l'Algérie, on va tester le bled, si on n'aime pas, on ira ailleurs, la terre est vaste, la terre adue, elle est vaste, pour être parcouru, peut-être je vais finir au Pérou, je ne sais pas.